C'est vraiment compliqué, laisse tomber C'est pas mal que je me mets tout seul Bah oui, mais c'est beaucoup mieux Je dis tout à Meguila ? Ouais oui, bah c'est évident T'es où toi ? T'es à la route de pesage, là-bas, à Pateau Bramé Ouais C'est là où il y aura l'action C'est bon ici ? Merci Razek 2 1, 0, prenez la page 24 Vite avant qu'il s'énerve contre moi monsieur Kayat Non, pourquoi ne me dis pas ça dans les commentaires ? Ça hein, je peux pas lire Tu prends quand même, prends quand même Oh la la la, mais qu'est-ce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est dur J'ai 30 minutes Non, ça, ça a été pas prévu Pas prévu du tout Mais c'était surtout pas prévu que je vienne C'était pas prévu du tout Ok, excusez-nous, on est en train de faire les chiots Bonjour Allez, Razek Allez, c'est parti, messieurs, dames, c'est parti Un nouveau Bonjour Ouais, mais attends, on n'accepte pas tout le monde hein Ouais, c'est parti Allez, Razek Il a toujours des petits, des petits, des petits, des petits... T'as eu dans les sympathiques ? J'essaie de vous copier monsieur, monsieur Abigasi J'essaie ? Ouais Allez Ouais, toujours y'a Ouais, on y va, on y va, c'est parti Ouais Euh, on est à la ligne Un, on va faire un petit euh... On est... Non. Ouais. Amarava, vous voyez les petites lignes en haut de la page. Petites lignes en haut, on a les moyennes lignes et les grandes lignes. Trois... Trois lignes avant les grandes lignes. Trois lignes avant les grandes lignes. Amarava. Ok, très bien. Ok. Alors, c'est bon le truc ? Midrash que j'aime particulièrement. Ce midrash va être encore un des midrash dans lequel, une des preuves dans lequel Akkadosh Baruch Hu et la Torah vont nous prouver que jamais Dieu n'envoie des preuves avant d'avoir envoyé la solution de l'épreuve. Ça n'existe pas que HM, il envoie un problème et après il dit... Mince, mince, mince... Comment il va s'en sortir ? En vérité, c'est pas du tout que ça se passe comme ça. Quand toi, tu mets une épreuve à quelqu'un que t'aime pas, c'est comme ça que tu fais. Tu mets la pire des épreuves pour pas qu'il s'en sorte. Le gars, il demande le problème, il va se casser la tête pour trouver la solution. Et s'il mérite, il trouve la solution et il évite ton épreuve. Chez HM, c'est tout le contraire. Comment HM, il fait ? Parce qu'il sait que si lui, il te met une vraie épreuve, tu vas pas te sentir. Mais comme chez HM, ça existe pas les punitions, ça n'existe que des leçons. Donc, il est obligé de te mettre les preuves et la solution après. Ah mais non, c'est faux. D'abord la leçon, et après il y a l'interro. Ça existe que tu arrives en classe, d'abord il te met l'interro, tu connais rien, il te met zéro et après tu apprends la leçon ? Bah non. Une leçon, d'abord elle apprise. Une fois qu'elle apprise, on fait les preuves, l'interro, et une fois qu'on a l'interro, on fait les choses. C'est la même chose chez HM. Tout ce qu'il te met comme épreuve, now, maintenant, il t'a déjà enseigné la solution, la règle, comment agir et réagir avant. Ça n'existe pas qu'il te met l'épreuve et après il te trouve la solution. D'abord il crée la solution, il crée l'antidote et après il crée le poison. D'abord l'antidote et après le poison. Pourquoi d'après l'antidote et après le poison ? D'abord il crée l'antidote. D'abord il crée l'antidote, l'antidote et après il crée le problème. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si c'est une punition, donc il veut se débrouiller pour pas que tu puisses t'en sortir. Mais comme chez HM, c'est pas une punition, je rigolais hein, je rigolais ! Alors, comme chez HM, il veut que tu apprennes, donc pour pouvoir apprendre, d'abord il est obligé de créer la solution et une fois qu'il a créé la solution, il t'envoie le problème. Yes ? Donc il a envoyé le truc. Bah en vérité ce que vous dites, vous avez entièrement raison. Notre bêtise à nous, notre bêtise à nous, notre bêtise à nous, c'est que, notre bêtise à nous, c'est pas normal, il y a quelque chose, qu'en vérité, on fait pas attention. Mais au final, une fois qu'on a reçu l'épreuve, et une fois qu'on se casse la tête, tout d'un coup, il y a tout. Dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un, que lui, il a souffert pendant quelques années, mais pendant ce temps-là, il a pas perdu l'esprit, il a continué à essayer de s'avancer, mais il était un peu dans ce temps-là. dans un trou noir. Grâce à toutes ces souffrances-là, à Kadosh Baruch Hu, il lui a envoyé au final la bonne solution. Il lui a envoyé la bonne solution. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la bonne solution ? Il a refait le feedback, le flashback de tout ce qui s'est passé dans sa vie ces derniers temps, et il a compris que tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a appris, c'était pour arriver à cette mise à jour. Donc en fin de compte, sur place, bah non, si on se rappelle de ce que Dieu nous a renseigné, il n'y a plus d'épreuves. Mais au final, à l'intérieur de nous, il a déjà donné la solution. C'est un truc de fou. Et là, maintenant, on va étudier une des preuves à cela. Alors maintenant, à part ça, je fais d'abord une autre petite préface. Je vous pose une question. Lorsqu'Aman, il a... Alors, je rappelle un peu les dates. Aman, il a envoyé la lettre pour détruire tous les ennemis d'Israël. En fin de compte, c'est pour nous détruire. Comme ça, on parle... Comme ça, on dit les ennemis d'Israël, mais en fin de compte, c'est nous détruire. À nous, l'Ebné Israël. Quand il a envoyé la lettre, c'était le 13 à Nisan. J'ai un petit doute sur la date. Est-ce que le 12 ou le 13 ou le 14 ? C'est le 13... environ, juste avant Pessah. Il a envoyé la lettre. Quelle lettre c'était ? Chers habitants du royaume de Achash Berosh. Ordre. L'année qui arrive. Le 13 ADA. Donc, presque 11 mois, juste après. Le 13 ADA. Vous avez, chacun, chacune, homme, femme, enfant, ont l'ordre de tuer chaque Juif qu'il va rencontrer. Et tous les Juifs... C'est grave ou pas ? Très grave. La'alléno du vrai. Voilà. Une fois que je l'ai dit bien clairement, la'alléno, ça c'était. Mais comme on a fait, comme on a fait, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on a fait le midrash, dans lequel Hachem dit à Amman, mais dis-moi, t'es pas un peu idiot ? Même moi, Dieu, j'ai pas réussi à exterminer l'Israël. Toi, tu vas faire quoi toi ? Vous vous rappelez de ce midrash qu'on a fait ? Dieu dit, moi j'ai pas réussi à les détruire. Mais toi, tu comptes faire quoi ? Mais ça change pas que voilà ce qu'Aman a voulu faire. Au moment où il a voulu faire ça, Hachem il a dit, Hachem il a dit, mais toi tu comptes faire quoi ? Mais concrètement il a envoyé cette lettre-là. Donc une lettre grave. Maintenant j'ai une question à vous poser technique. Tu sais que dans onze mois, dans onze mois, t'auras droit de tuer un tel, un tel, un tel, un tel. C'est dans onze mois ? Dans onze mois, dans onze mois. Le 13 Hadar. Dans onze mois, t'auras droit de tuer. J'ai une question à te poser. Puisque maintenant on vient de rendre gratis le sang de l'Israël. J'ai une question à te poser. C'est ici qu'il faut manger. C'est là. Oh David ! Puisque maintenant, je te donne la permission de détruire l'Israël. Je te pose une question. Tu vas attendre les dernières secondes pour le tuer le gars ? Ils vont le faire tout de suite. Pourquoi tu vas faire tout de suite ? Parce qu'ils n'auront pas de conséquences. D'abord parce qu'il n'y a plus de conséquences. Pour pas qu'ils s'enfuient déjà. Bravo ! Pour pas qu'ils s'enfuient. Ou quoi d'autre ? Pour pas qu'ils se révoltent. Pour pas qu'ils se révoltent. Mais déjà il a un magasin le monsieur. Il a un magasin qui marche de folie. Ils veulent s'emparer de leur richesse. Je vais attendre que l'autre il le tue d'abord. Moi je le tue, je récupère. Qu'est-ce que je risque ? Je risque quoi ? Qu'on me mette en prison ? Qu'on me tue ? Monsieur Hamann, vous pouvez nous donner la permission de les tuer ? On a juste avancé l'heure. Ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Grâce à ça ils n'ont pas été pris au sérieux. C'est ce qu'ils ont sauvés. Non, non, non. Mieux. Ok ? Donc en fin de compte, en fin de compte, en fin de compte, la Gmar elle va poser la question. Elle va dire, mais en vérité pourquoi ils l'ont pas fait ? Vous savez pourquoi ils l'ont pas fait ? Pourquoi ils l'ont pas fait ? Vous avez compris qu'en un moment ils auraient dû faire. Ok ? N'importe quelle personne va le faire. Pourquoi ? Son sang il est gratuit. Je prends maintenant son magasin. Pourquoi je vais attendre que quelqu'un d'autre le tue va prendre son magasin ? Ils seront maintenant le magasin. D'accord ou pas ? C'est comme ça qu'ils ont fait quand il y avait en Algérie, quand les pieds noirs ils sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'Ibn Israël ils ne pouvaient plus vendre. Donc eux ils savaient. Eux ils savaient qu'ils allaient récupérer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé maintenant dès le début. Ils ont commencé à mettre le truc. Pourquoi pour récupérer leur commerce ? Tu sais que maintenant plus personne ne va les protéger ces gens-là. Bah t'en profites tout de suite. D'accord ou pas ? Très bien. Parce qu'il avait jeté les dés. Mais c'est Hachem qui a décidé. Alors maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vient l'Agmara il demande pourquoi ils n'ont pas fait ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu il envoie tout le temps l'antidote et après le poison. D'abord il envoie comment régler la solution et après il envoie le problème. C'était quoi la solution ? Et l'Agmara on va le faire tout de suite dans les mots. L'Agmara il dit comme ça. Comme Amman il avait envoyé une première lettre. C'était quand la première lettre qu'il a envoyé ? Quand Vachetia n'a pas respecté son mari ? Qu'est-ce qu'il a fait à Amman ? Il a dit oh on va faire un décret. Que toutes les femmes ont l'obligation de respecter leur mari. Que tous les maris se fassent respecter. Tu envoies une lettre. C'est ce que tu as dit ? Tu envoies une lettre à tout le monde entier. Maintenant le gars, tu le vexes le mari. J'ai pas besoin d'une loi pour me faire respecter à la maison. Mais j'ai le respect. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire pour un papa. Lorsque tu as un enfant et il ne respecte pas son papa. Tu dis oh on respecte ton père. Tu crois que tu amènes du respect au père ? Tu n'amènes pas du respect au père. Tu amènes de l'irrespect au père. Tu ramènes le père. C'est-à-dire que ça ou toi il ne peut pas avoir de respect ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire au papa. Il faut dire au papa. Dans l'oreille. Dis-lui ce mot-là. Le papa il va dire le mot. Hop ! Le fils il va se calmer. Là tu as fait gagner du respect au père. Tu ne prends pas la place du père. Donc lorsque maintenant tu reçois un ordre du gouvernement. Les hommes. Vous avez l'obligation de vous faire respecter les dames. Vous devez vous faire respecter vos hommes. Quand le lendemain il va se faire respecter par sa femme. C'est pourquoi ? Parce que lui c'est l'irrespectable ? Ou parce que le gouvernement lui a demandé ? Là. 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe au gouvernement ? Ils sont fous. Au gouvernement ils sont fous. Ils font des décrets pour n'importe quoi. Mais ils sont fous au gouvernement. Comme il a été décrédibilisé. Le gouvernement à cet instant-là. Quand ils ont reçu la seconde lettre. Comme quoi il faut faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont complètement fous dans ce gouvernement. Et donc ils ont dit on va attendre. On va attendre. S'ils sont vraiment sérieux. Deux semaines, trois semaines avant la date. Ils vont relancer l'histoire. S'ils ne sont pas sérieux. Et bien en fin de compte. C'est nous qui allons nous faire punir. Et eux non. Ils sont fous. Ils sont fous. Et donc ils ont rien fait. Donc comment ça se fait que ça a duré quasiment onze mois. L'histoire de pourri. Normalement toutes les fêtes. Elles sont un peu plus ou moins. Dans le timing. Pourquoi ça a duré tellement onze mois ? Et bien en fin de compte. Aqar del Wuchu. Il a donné ces onze mois-là. Pour que l'Amin Israël fasse Chouva. Mais pendant ces onze mois-là. L'Amin Israël il ne savait pas. Comme vous avez voulu dire tout à l'heure. Il ne savait pas qu'il allait être sauvés. Il ne savait pas qu'Aqar del Wuchu. Il avait déjà décidé de les sauver. Ils ont reçu une lettre. Que quoi ? Le 13 Hadar. Tout le monde a le droit. De détruire ces gens-là. Claire ? Et donc ça c'est une règle absolue. Donc je répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Toutes les personnes qui ont eu des galères. Si vous regardez bien. Au moment où vous comprenez que c'est une galère. Vous comprenez comment vous devez vous en sortir. Automatiquement vous voyez dans vos souvenirs. Qu'Aqar del Wuchu il avait déjà préparé le terrain. Pour que tu comprennes le message. Je fais une petite parenthèse. Pourquoi c'est important de dire ces phrases-là ? Parce que vous savez très bien. La chassidoute elle parle souvent de ce genre de détail-là. Ça veut dire n'écoute pas hein. La chassidoute parle souvent de ce détail-là. Si maintenant qu'est-ce qui est le plus difficile ? De créer ou de révéler ? Créer ou révéler ? Créer. Si maintenant je te demande tous les matins. Il faut que tu crées chez toi l'amour d'Hachem. C'est facile ou c'est difficile ? C'est difficile. Il faut le créer de toute pièce. Par contre ? Si par contre je te dis il faut juste souffler sur les braises. Et ça va s'allumer. Qu'est-ce que c'est facile ? Donc en vérité il faut juste révéler. Donc la création c'est compliqué. Si maintenant je te demande de créer la solution. Pour un problème que Hachem il t'envoyait. Comment toi tu vas trouver une solution ? Un problème que Hachem il t'envoyait. Donc c'est difficile. Hachem il te dit maintenant ici dans la Megillah. Oh, je t'envoie un problème certes. Mais d'abord auparavant je t'ai envoyé la solution. Oui ? Magnifique. On y va dans les mots. Il y a une... Hachem. C'est sympathique je vais recommencer. Je fais des blagues. Je sais quoi. Oui dis-toi. Il a envoyé la solution. Partagez les feuilles. Oui. Il a envoyé la solution. Ensuite il a envoyé le problème. Oui. Et tout ça pourquoi ? Pour que les pays israels fassent échoua. Il y a pas que ça. Les pays israels on s'était mal comportés. On s'était mal comportés quand même. En fin de compte. En fin de compte. Quand on est arrivé au 13. Au jour de pourrime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien la moitié de tous les partisans d'Aman. Ils avaient déjà peur. Et tout le royaume avait peur. Il y a que les fervents d'Aman qui sont levés. Mais les bénis israels. Ils ont reçu à la fin de la Megillah. Hachem il leur fait un décret. Comme quoi tous les bénis israels ont le droit. De combattre. Au début les bénis israels n'avaient pas le droit de combattre. Et là les bénis israels. Donc il y a eu une guerre civile. Une guerre civile. Et les bénis israels. Ils sont tous sentis vainqueurs. D'accord. Mais la question c'est. Ils ont compris pourquoi ? La Megillah. Ils ont compris. Ils ont compris qu'il fallait faire tes choix ? Ouais. Bien sûr. Quand il nous arrive un problème à nouveau. On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Quand il nous arrive un problème à nouveau. On nous envoie la solution. Ensuite on nous envoie la solution. Mais des fois on ne sait même pas pourquoi. Ça arrive sur la tête. Pourquoi ? Quand on ne sait pas. On ne connait pas la cour. Alors on ne sait pas pourquoi. Parce que tout simplement on pense qu'on n'est pas fautif. Si on pense qu'on est fautif. La tête va commencer à réfléchir. Comment ? Et j'ai appris récemment. J'ai re-appris récemment. Que nous sommes vraiment les responsables. De quoi ? C'est toi ? Si j'ai un problème ce genre je suis responsable. Oui mais être responsable c'est une chose. Quand lui il envoie une épreuve à quelqu'un. Il ne l'envoie pas au hasard. Il n'est pas osé. Donc quand il envoie une épreuve c'est-à-dire qu'il y a une raison bien spéciale. Absolument. Donc cette raison-là des fois on a du mal à savoir. On ne sait pas. Mais la raison ce n'est pas la solution. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était la solution. Après on parle de la solution. Il y a quelque chose en amour qu'il n'a pas été fait comme il devait être fait. Mais maintenant pourquoi ça m'est arrivé ça ? C'est ça que je viens de parler. Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit que c'était pour révéler. Parce que pour apprendre. Mais ça c'est pour sourire. Mais moi je parle de... Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Dans tout, dans tout. C'est quand mon voisin il a un problème. Rabbi David. Rabbi David. Pourquoi cette épreuve ? Rabbi David on va avancer un petit peu. Parce qu'il n'a pas mangé casher. Parce qu'il n'a pas fait Shabbat. Parce que... Là quand je parle des épreuves. Tu parles dans tout ? Tu parles dans tout sauf les maladies. Je n'ai pas de réponse pour les maladies. Là on parle des épreuves de la vie qu'on surmonte. Épreuve d'argent. Épreuve d'autre chose. Épreuve avec sa femme. Fais-toi de Shuba. Tu verras que tout l'épreuve... Tu parles pas des épreuves de maladies. Épreuve de maladies. J'ai pas encore eu la réponse. J'ai pas encore eu la réponse. J'ai pas encore eu la réponse. Il reste encore une feuille ? Réverais ? Tiens donne là. Il m'a allé. Allez on y va. Ama Rava. Rava il a dit. Allez. Chut. Mais si on écoute. Le code. Alors. Ama Rava. Rava il dit. Il m'a allé. Igerot. Arishonot. Si ce n'est. Les premières lettres. Que Aman. N'aurait envoyé. On aurait envoyé. Lo n'ishtayr misonem chez l'Israël. Il ne serait rien resté devenu Israël. Sarid ou Palit. Sarid ou Palit. C'est une expression. De la Torah. Pour dire. Zéro. Tout le monde y serait passé. Il ne serait rien resté. Un empire entier. Contre une petite nation. Tout le monde. En plus guerre civile. Dans les guerres civiles que vous connaissez tous. Très souvent c'est la moitié du pays contre l'autre moitié du pays. Là ici c'est pas la moitié du pays contre l'autre moitié du pays. C'est. Tous les pays. Contre une minorité. Je suis obligé. Non mais c'est. Pourquoi on fait maintenant les Midrashim de Megillah ? Parce que je veux absolument. Pourquoi je veux qu'on étudie les Midrashim de Megillah. De Purim. Parce que sinon on ne peut pas comprendre. C'est quoi cette fête extraordinaire qu'on m'a vu. C'est une fête extraordinaire. Amri. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dire. Tous les gens qui ont reçu la première lettre. Il faut. Il faut. Il faut qu'on ait le choix. On donne. L'ordre. Que tous les hommes. Soit des patrons à la maison. Amri. Ils ont dit. Maïaïda. Qu'est-ce qu'ils nous envoient là-bas, gouvernement ? Les autres collègues sur Rebeveto Que chaque personne doit être patron à la maison Mais c'est quoi ça ? Même le cordonnier Chez lui à la maison, il rentre, il est respecté Donc quand tu m'obliges à ce que les gens me respectent Pourquoi ils vont me respecter ? Pour moi, parce que par ma personne, moi Ou parce que ce que toi tu m'ordonnes C'est une folie, j'ai pensé à toi ce matin C'est une folie C'est une folie Ouais, t'as dû penser à moi toi aussi Alors, après le cas de Rebeveto Les parches d'Akha Même un Un cordonnier, il est un prince Ok ? Clair ? Très bien Ensuite on va prendre encore une autre Midrash Très intéressant Quand, à la suite de la Megillah Donc en même temps on apprend l'histoire de la Megillah Donc tout au début de la Megillah La Torah, elle nous raconte Que Achashverosh a tué Ça on l'avait vu en haut A tué Vashki Et donc il va chercher Les plus belles dames Les plus belles filles de tout l'Empire Pour choisir son épouse Et qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a marqué qu'il envoyait des messagers partout Pour avoir un vrai défilé La Fashion Week Mais là Achashverosh Ok ? Alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? Viens Viens les Les Et donc toutes les filles Elles se retrouvent Au final on verra plus tard Si on a le temps On verra plus tard que Esther elle n'y a mis ni maquillage Ni rien du tout On m'a tiré de chez moi On m'a tiré de chez moi Au contraire qu'il fasse ce qu'il veut Moi je veux pas me rendre belle Ok ? Et donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Viens En tout cas elle a fait seulement le strict minimum Ce qui était obligé Ok ? Excusez-moi Alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? Viens Viens Le passout Alors vous savez qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah ? Il y a marqué Chacham Mahou Omer Tu peux déceler la nature d'une personne A travers comment il parle ? Encore plus à plus forte raison La Torah donne des indices Dans tous les termes qu'elle utilise Et bien la Torah va dire Regardez bien de qui on dit De qui il s'agit Il s'agit ici D'Akhaj Berosh Le roi du monde entier Et pour obtenir une Kala Il a besoin d'envoyer des messagers Non, 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 non Il n'y a pas marqué messager Il y a marqué Pekidim Des soldats Des Des sbires A Khaj Berosh Pour obtenir sa Kala Il a été obligé d'envoyer des sbires Et sa police Pour récupérer les dames du royaume Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire ? Regarde Quand t'es bête Tu peux avoir toute la puissance du monde T'es un bête Quand t'es désagréable Tu peux avoir tout ce que tu veux dans le monde T'es désagréable À la fin, ils vont venir à côté de toi Parce que... Par force Mais quoi qu'il arrive à l'intérieur d'eux Ils veulent pas Et au final Par force Parce que tu as imposé Et quand t'es bien T'as même pas besoin de rien dire Tout le monde veut venir Et c'est ça que la Megillah Elle va dire Quand A Khaj Berosh Il a voulu chercher la Kala Enfin, il n'y a pas marqué A Khaj Berosh Il a envoyé une lettre Et les dames Elles sont arrivées Non Et A Khaj Berosh Il a envoyé des soldats A Pekidim Et qu'est-ce qu'il a marqué Avec David Amelech Quand David Amelech A la fin de sa vie Ils lui ont dit Il fallait qu'ils se remarient encore Et bien qu'est-ce qu'il a marqué Il a marqué Que tout le monde voulait Que sa fille Sa fille Se marie avec David Amelech Un tzadik Le roi d'Israël Un tzadik Mais c'était pas l'homme le plus puissant du monde A Khaj Berosh T'es roi du monde Mais David Amelech T'es pas roi du monde T'es roi d'Israël Et comme c'était un tzadik Et qu'il était aimé Et de sa population Parce que c'est un tzadik Donc tout le monde a voulu courir après Ok ? Maintenant on fait dans les mots Parce qu'après on a encore plein de midrash Extraordinaire à étudier Alors il dit La dernière ligne Des moyennes lignes Mais Yav Ked Amelech Pour ceux qui faisons une gmara à la maison On est à la page Daf Yud Bet Amoud Bet Daf Yud Bet Folio 2 Mais Yav Ked Amelech Pekidim Il a envoyé le roi des Pekidim Des sodas Ame Rabi Ame Rabi Ame Rabi Rav Yud Bet Comment tu as compris le passage Quelle personne intelligente Il va faire avec Chachma Or si Yifros Avlat Et l'idiot Il va révéler Il va montrer Yifros Il va montrer Avlat Son idiot-ci En vérité du fait Qu'Akhaj Berosh Il a eu besoin d'envoyer des soldats Il a prouvé De facto Au monde entier A combien il savait qu'il était mal aimé Parce que sinon tu envoies une lettre Tout celle qui voudrait être la reine de ce grand roi Mais tout le monde court Mais comme tout le monde savait que c'était pas un vrai roi C'était pas un grand roi Donc personne ne voulait courir Tu peux rien cacher Rien T'es quelqu'un de bien Tu seras respecté comme quelqu'un de bien T'es quelqu'un de mal Même si les gens te respectent Au fond de eux Ils veulent pas respecter C'est parce qu'ils ont pas le choix Ils vont te respecter Y'a rien à faire Y'a rien Tu peux rien cacher Alors C'est David Toute personne intelligente Il va faire des crocs Ça c'est David Améler Parce qu'ils ont dit Ils vont demander pour le roi Ils vont demander Ils vont pas ordonner Ils vont demander Pour le roi Et tout celui qui avait une fille Il courait au roi Elle s'est préparée le couscous Elle s'est préparée tout ça Tout le monde voulait Pourquoi ? T'imagines être avec David Améler Comme on se rappelle avec Agar Agar La deuxième femme d'Abraham Avinu Qu'est-ce qui a marqué ? Il a marqué qu'en vérité c'était une princesse Elle a dit quoi ? Mais je préfère être la servante D'Abraham Avinu Plutôt que la princesse d'Egypte Quand t'es Abraham Avinu Tout le monde veut courir après toi Mais quand t'es Quand t'es Rsil Quand t'es un idiot Qui va courir après toi ? Ok ? Or Rsil il fera sa vlade Et toute personne intelligente Il va révéler son idiotie Et toute personne bête Il va révéler son idiotie A-chaj-re-ros a-chaj-re-ros Il va y avoir que la mer piquine Parce qu'il envoie des choses Quand il me débatte Tout celui qui avait été fait Il t'a donné Il a caché Il peut dire que les musulmans C'est des langues d'Egyptiens Il peut rappeler non ? Il peut rappeler non ? Ah pour le plaisir Alors Maintenant on continue Mais on reprendra toutes les choses en dehors de sujet On peut les reprendre après Maintenant on a un passouk Très connu C'est un des passouks Un des passouks qu'on lit Dans la Megillah Voix Haute C'est ce qu'on appelle le Psuke de Géoula Le Psuke important Je ne sais pas si vous vous rappelez Tous les ans, il y a 4 passouks Qu'on lit Ici la Gemara va s'arrêter 2 minutes On va le faire un peu rapide le Midrash Parce que pas tout Il y a un petit peu de pile-poule Et la Gemara va dire Je ne comprends pas C'est quoi la Gemara ? Avant ils appelaient les Juifs Yehudi ? Ou avant Yehudi ça veut dire Ça vient de Yehuda Non, aujourd'hui on dit Juif, Yehudi Parce que Yehudi ça vient de Ils ont traduit par Jouda, Jouda Après Juif, etc. Comment on dit Juif en anglais ? Il n'y a pas Avant que ça soit établi comme ça C'était un Ivri Ou Israéli On dit Israéli Il n'y a pas marqué Non, Yehudi c'est Non, Yehudi C'est la tribu de Yehuda Oui Très bien Mais nous on n'est pas tous La tribu de Yehuda Non, mais il n'y a pas marqué Et si tu me dis qu'il s'appelle Yehudi Et c'est quoi Ish Yémini ? Comment il a été appelé Comment il a été appelé Bin Yamin Juste au décliné par sa mère Ben Yamin Après on a appelé Bin Yamin Ok Ben Yamin Donc c'est quoi Yémini ? C'est au France C'est quoi Yémini ? Pardon Pardon C'est Yacob Qui a dit Bin Yamin Alors Donc c'est quoi Yémini ? Donc quand je dis Ish Yémini Un homme Yémini C'est de la tribu de Bin Yamin C'est la tribu de Bin Yamin Donc on va te poser une question Je ne comprends pas Mordechai Il était de quelle tribu ? Yehuda Ou de Bin Yamin Alors Bonne question ou pas ? En tout cas la Megillah Elle reste totalement dans le vague Elle dit Ish Yéhudi Ish Yémini Il faut savoir ce que tu veux Ok Donc en réalité la question Qu'on va essayer de réfléchir C'est Il vient de quelle tribu ? Il vient de la tribu de Yéhuda Ou il vient de la tribu De Bin Yamin Ok Et si Il vient de Yéhuda Pourquoi ils ont dit Yémini ? S'il vient de Bin Yamin Pourquoi ils ont dit Yéhudi ? Oui ? Alors on va faire Je crois que ton manteau J'ai plus chaud pour toi Hein ? Non C'est un grand couronne Ok Alors on y va On y va ? Alors il dit comme ça Moi il dit Pardon Ish Ish Yéhudi Donc je suis à la 6ème Avant dernière ligne Ish Yéhudi Il dit comme ça Il a marqué Il a marqué Ish Yéhudi Et après il a marqué Ish Yémini Maïkamar Pourquoi on nous a parlé de ça ? Il y a 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 Si on vient de nous donner 3ème mètres Alors 2 secondes Alors maintenant Juste avant de continuer Parce que ça On va le voir à plusieurs reprises A plusieurs reprises Est-ce que vous avez déjà Vlu dans le khumash Lorsqu'on appelle Un endroit Au nom de quelque chose Ou quelqu'un Au nom de Quelques A un certain nom Et on dit pourquoi ? Parce que comme plus tard Il va faire Il va y avoir Cet événement Comme plus tard Il va y avoir cela Donc en vérité On va l'appeler A ce propre nom là Alors j'explique un peu Ce que je viens de dire Qui est un peu bizarre J'explique En vérité En vérité En vérité Apprenez une règle Quand on a Le mérite De faire une mitzvah Écoutez-moi bien C'est pas parce Tu n'as pas le mérite De faire une mitzvah Le profil aussi Comme tu es méritant Je te donne La possibilité De faire une mitzvah C'est pas Tu as le mérite De faire une mitzvah T'es méritant Et comme T'es méritant Je te donne La mitzvah à faire Et si Tu n'étais pas méritant Je ne te donne pas Donc en fin de compte Ça c'est aussi Une autre explication Par rapport Ce qu'on a dit avant Qu'en vérité Il n'y a pas où aller Si tu fais des mitzvahs Si tu travailles Tu te fatigues Tu te casses la tête Pour faire des bonnes choses Et bien Dieu Il va être mis Guelguel Il va amener A ce que les gens Ils vont te proposer A toi de faire des bonnes choses Si par contre Comme les enfants à l'école Il y a les balaganistes Et bien comme par hasard Qui on va aller voir Tu peux faire un petit peu Ah mais vas-y Je suis là Et on va aller voir Lui Pour qu'il fasse du balagan Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Il nous dit comme ça En vérité Les trois noms Ben Yair Ben Shimei Ben Kish Ishi Yemini Ces trois noms Dans lesquels Dans lesquels Mordechai Il va être Qualifié Alors regarde Devant les mots On y va On va le faire rapidement Parce que j'ai peur Que ça vous ennuie un tout petit peu Bien que c'est magnifique Alors il dit C'est quoi Ishi Yemini Maïkama Ça on a dit Je suis à la cinquième heure Ben Yair Pourquoi on appelle Ben Yair Le fils de Yair Ça veut dire Ben C'est un fils Chez Yair Et Néem Chez Yisraël Yair ça veut dire Illuminé Donc en vérité Mordechai C'est un fils De lumière C'est quelqu'un qui a amené la lumière Au passage Quelle lumière il a amené ? Bah des fois La lumière C'est pas juste la lumière De l'interrupteur Des fois dans ta tête Tu parles dans le brouillard Tu sais pas où aller Tu sais pas quoi faire Tu vas dans le brouillard Y'a quelqu'un qui est arrivé Il t'a dit Viens mon Tzadik Viens je t'explique Il t'a donné un point Une idée Un point Qui t'a amené la lumière Donc il t'a Il t'a Il t'a illuminé Ta journée Il t'a aimé Ensuite on dit C'est quoi ? 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 C'est une personne Qui a écouté la tefila C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça veut dire frapper à la porte Il t'a qu'il t'a Il t'a qu'il t'a Ok ? C'est quoi ? C'est qu'il t'a Il t'a qu'il t'a Il t'a qu'il t'a Il est parti Casser la porte De la Kader Bochou Il nous sauve Alors maintenant Mais pourtant Pourquoi tu l'appelles Yehudi ? Ok alors Donc Yehudi c'est quoi ? C'est parce qu'il est de Yehuda Et tu l'appelles Yémini C'est-à-dire qu'il vient De Binyamin Donc on va arrêter Il vient de Binyamin Tu m'as expliqué Son ascendance Mais tu ne m'as toujours Pas expliqué La séparation La contradiction Qu'il y a entre Yehuda et chose Je vais un peu vite Parce que c'est sur le reste Que je vais m'arrêter Alors ma Rav Nachman Rav Nachman il répond Mais non C'est quoi Yehudi ? C'est un adjectif Qualificatif C'est quoi qualificatif ? Murtar Benimusoya Comme Yehuda C'était la tribu Depuis des centaines d'années La tribu Des chefs D'armes Israël Donc quand on dit Yehudi C'est comme ce qu'on va dire Quand les gens Ils adorent dire Celui-là c'est un gaulliste C'est un gaulliste Ok Qu'est-ce que ? Comme M. De Gaulle Il savait Il a eu une grande Prestance Donc tu veux T'affilier à gaulliste La Torah Il veut dire Comme les tribus De Yehuda Sont une tribu Qui ont toujours été Très respectées Quand on dit Yehudi C'est pour dire A combien il a été respecté Comme personne On continue Donc en fin de compte Jehudi Ce n'était pas sa tribu Son père Il était de Binyamin Mais sa mère De Yehuda Ok Je vais sauver Je vais sauter Je vais sauter On va aller rapidement Vous avez entendu parler de Alors Absalom Estait le fils De David Améler Qui a voulu Piquer la royauté A son père Ok Absalom Pour les Et Donc qu'est-ce qui s'est passé Viens Absalom A monter Toute une armée A monter Les plus proches De David Améler A monter Les plus proches De David Améler Pour Justement Essayer de Essayer de 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 piquer La royauté De David Améler Au final David Améler Il a eu un vrai dilemme C'est quoi son dilemme Comment il va Il va Il va se battre Contre son père Contre son fils Pas possible Contre Le La volonté De ces De ces De ces généraux De ces De ces Premières Premières forces De ces De ces De ces lieutenants Il a dit On ne va pas se battre Contre Absalom Et pourtant Et David Améler C'était un guerrier Et Yoab Ben Terouya C'était des guerriers Toutes les personnes Qui ont été De lui C'était des guerriers Ok David Améler A priori Il a un peu pris Aussi comme Une sorte de Gzéra Donc Pour l'instant Je laisse Quand David Améler Il a été obligé De s'enfuir Parce qu'il ne voulait Pas se battre Sur le chemin Il y a eu Un certain monsieur Qui s'appelle Shimei Ben Gera Shimei Ben Gera Il a commencé A insulter David Il a insulté David Améler Yoab Ben Terouya Il a dit Donnez moi La possibilité Mon roi David Améler Je m'occupe de lui Qu'est-ce qu'il a fait David Améler D'abord au passage Est-ce qu'il aurait eu le droit De tuer Shimei Ben Gera David Améler Oui Pourquoi ? Il aurait eu le droit Il aurait eu le droit Laisse majesté Qu'est-ce qu'il a dit David Améler Une phrase très connue Pour les connaisseurs Que Que Le Il a dit Laisse-le Parce que Hachem C'est Hachem C'est Hachem Qui lui a dit Maudit Donc de là Vous voyez Quand il y a quelqu'un Qui vous parle mal Ne croyez pas Que c'est l'autre Qui vous parle mal C'est Hachem Qui lui a dit De vous parler mal Faites Chouva Si vous faites Chouva Lui il vous parlera plus mal Alors maintenant Qu'est-ce qu'il se passe Ou bien peut-être Il y a autre chose à faire En tout cas En tout cas Qu'est-ce qu'il a dit David Améler Juste avant de mourir Il a dit A A Son fils Shlomo Améler S'il te plaît Ne le tue pas Shimei Ben Gera De quelle tribu Il était Shimei Ben Gera De la tribu de Binyamin De quelle tribu Il était David De Yehuda Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit comme ça Les Les Le Chevette De Yehuda Ils ont dit Ils ont dit C'est grâce à nous Que Mendecha il est là Parce que David Améler Il a laissé en vie Shimei Ben Gera De la tribu de Binyamin C'est grâce à lui Que Mendecha il est là Et Et Après ils disent Encore pire que cela C'est à cause D'un Binyamini C'est qu'à cause De quelqu'un de Binyamin Que Agag Que Amalek Que Que Aman était là Aman Descendait De Agag Agag était le roi D'Amalek Qui a laissé vivre Agag C'est Shaul Et Shaul Il était de la tribu de Binyamin Et Dieu l'avait prévenu Ok Donc en fin de compte Regarde on fait dans les mots Je vais m'arrêter un peu Sur la suite Alors Aman Abba Bahana Yehuda Yehuda Messieurs Messieurs Les femmes Les femmes Les femmes Les femmes Les femmes Elles disent C'est moi Qui ai amené A ce que Mordechai Soit Vivant Parce que David Amalek Il n'a pas tué Les femmes Les femmes Les femmes Elles disent Ils disent Ils disent Ils proviennent de nous Rav Akan La Knesset Esraël L'amra L'hida Gisah Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent comme ça Regardez Regardez Qu'est-ce que nous on a fait comme gentillesse A la tribu de Binyamin Et regardez Comment il a rendu la gentillesse Nous les Yéhouda On a été gentil avec Avec Mordechai Pourquoi ? On a Nous la tribu de Yéhouda On a été gentil avec Avec la tribu de Binyamin On n'a pas tué Shimi Et donc il y a Mordechai qui est venu Et comment ils nous ont rendu Ils nous ont rendu qu'ils ont laissé Vivre Agag Et Agag Et il a donné naissance à Amman Et qu'Aman Et il a fait souffrir l'Emini Israël Ok Allez Tout ça c'est des Midrashim Intéressant On va aller sur des choses qu'on comprend peut-être un peu mieux Alors On n'a toujours pas la réponse Pourquoi on l'appelle Yéhoudi Puisqu'en vérité a priori tout le monde est d'accord T'inquiète On y arrive T'inquiète T'inquiète Alors Au total Au final On ne comprend toujours pas Puisqu'en vérité Là on vient de voir qu'il est de la tribu de Binyamin Alors pourquoi on l'appelle Yéhoudi ? Alors pourquoi d'après toi ? Très bien Très bien Très bien Alors pourquoi ça ne suffit pas ? J'y avais pas pensé Pourquoi ça ne suffit pas ? Alors On va Alors maintenant Prends l'appelle Ben Méti Yéhoudi Regardez bien Ce Midrash Que je trouve Puissant Fort Et à chacun de réfléchir Pas mal Pas mal Réponse Réponse Yéhoudi Quand on dit Juif Toi tu te vexes Encore plus Encore plus Si on te met un autre mot derrière Puisqu'on est d'accord Tu te vexes Oui Vous savez c'est quoi Yéhoudi ? Ce n'est pas De savoir de quelle race Ou de quelle ethnie tu es Ce n'est pas ça Yéhoudi Yéhoudi c'est un adjectif qualificatif De quoi ? La Gemarae va nous dire Tout celui Qui renie Avodazara L'idolâtrie Pour rester attaché à Hachem Il est qualifié de Yéhoudi En vérité Nous on croit que Yéhoudi C'est pour dire que tu es Juif Non Juif c'est Israéli Juif c'est Ben Israël C'est Ben Israël ton vrai prénom C'est Ben Israël Ce n'est pas Yéhoudi ton vrai prénom Ton truc C'est Ben Israël Alors c'est quoi Yéhoudi ? C'est quoi Yéhoudi ? On t'aurait même pu remarquer hébreu C'est quoi Yéhoudi ? Non On n'est pas nous C'est descendant d'Yéhouda On avait 13 tribus Les vies C'est de son nom Lui qui est descendu Le nom des Yéhoudis Oui Mais nous on n'est pas Tu n'es pas de Yéhouda Peut-être toi Tu me dis que j'ai des Yéhouda Ok En réponse Yéhoudi Ce n'est pas le descendant De la tribu de Yéhouda Yéhoudi C'est un adjectif qualificatif Tout celui qui renie Avodazara On le qualifie estampillé Toi tu es un Yéhoudi Tout celui Tout celui Chut 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 Tout celui Qui dit Non 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 Moi c'est Ça va J'ai un peu peur d'eux Enlève-moi tes Tu n'as pas l'adjectif qualificatif Toi je vais t'appeler un Ben Israël Peut-être Tu veux recevoir Le Le Yéhouda De Yéhoudi Faut que tu sois Fort dans tes bottes Et que tu n'aies pas peur Tu n'aies pas peur Ni de l'Avodazara Et aujourd'hui Vous savez que de nos jours Il n'y a plus d'Avodazara Donc c'est quoi avoir peur Avoir peur De toutes les autres chouyotes Et la Parnassa Et les Yéhouda Et les gens qui te parlent mal Et de la conjoncture Et des Inyani Etc Dès lors que tu as peur de tout ça C'est l'Avodazara d'aujourd'hui Dès lors que tu as peur de tout ça Comment tu vas être appelé Donc c'est quoi un Yéhoudi Un Yéhoudi C'est celui qui s'est resté Totalement attaché À Kadosh Baruch Après on ne l'a pas appelé Issachri Ré ou Véni Lévii Pourquoi Yéhoudi ? Pourquoi Yéhoudi ? Parce que Yéhoudi Ça vient de Yéhouda Yéhouda C'est le seul prénom dans la Torah Qui possède La totalité du nom d'Hashem Yéhoudi Yéhoudi Ça vient de Yéhouda Tu enlèves le dalet de Yéhouda Tu as Yéhoudi Et donc par conséquent Pourquoi je t'appelle un Yéhoudi ? Parce que toi Tu as compris que En od mil vado Il n'y a rien sur terre en dehors d'Hashem Si tu as compris qu'il n'y a rien sur terre en dehors d'Hashem Et que la raison pour laquelle tu fais toutes les choses que tu avais C'est parce que Dieu il t'a demandé Et pas parce que quelqu'un t'a demandé Parce que Dieu il t'a demandé Dès lors que tu comprends que En od mil vado C'est bon Estampiller Yéhoudi Vas-y Next Chez toi En od mil vado Paf Yéhoudi Chez toi En od mil vado Paf Yéhoudi Si Mala Tu n'es pas ça Je vais t'appeler Ben Israël Je vais t'appeler Israëlite Je vais t'appeler Je vais t'appeler Hébreux Oh les hébreux Je vais t'appeler tout ce que tu veux Mais je n'ai pas t'appeler Yéhoudi Yéhoudi C'est quoi la cofer Baudaza Et la Kvara la monnaie Va nous ramener les preuves Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui est parti De Havodazara Pour partir vers Akan Dernière chose Si Yéhoudi C'est tellement bien Ce principe là de Yéhoudi A prendre un rapport Quel rapport maintenant Le mot Yéhoudi Avec Hachem Et le mot Yéhoudi Yéhoudi Ça vient de quel langage C'est quoi Yéhoudi C'est quoi le terme Yéhoudi C'est quoi la traduction de Yéhoudi Ni Apa'am Ode Et Hachem Cette fois-ci Je vais remercier Akan Et là on va prendre encore une autre règle extraordinaire Tu veux apprendre A ne pas avoir peur de la galoute Apprends à remercier Dieu On vient de nous dire Que Yéhoudi C'est le terme Qui est utilisé Pour celui qui considère Dieu Et qui considère Et quoi Du jour au lendemain Je considère Dieu Considéré Dieu Des fois je dis Yéhoudi Ok Tu veux je t'entraîne A devenir un athlète De très haut niveau de Yéhoudi Tu veux je t'apprends Très bien Apprends A remercier Dieu Et avoir de la reconnaissance vers Dieu Dès lors Que tu t'entraînes Jour après jour A avoir de la reconnaissance vers Dieu A reconnaître A remercier Dieu Tu t'entraînes A En Houdi Tu t'entraînes A ce que chez toi Dans ta vie de tous les jours Il n'y a rien d'autre que Dieu Parce qu'en vérité Comment tu vas réussir A la dernière seconde Tout d'un coup on va te taquer On va te taquer Et toi tu vas dire Ah HF c'est toi le plus fort Mais toute ta vie Tu n'as pas appris à dire ça Toute ta vie Tu as dit que c'est Lui le plus fort Lui le plus fort Lui le plus fort Et HF il est un peu plus fort Toute ta vie Tu n'as pas remercier Dieu Comme tu n'as pas remercier Dieu De toute ta vie Donc à un moment Tu ne te réveilles pas Ok Alors maintenant Donc Et donc Et je ne sais pas si je vous l'avais dit La semaine dernière Mais on l'avait dit Il y a un fois pour les guéens On l'avait dit comme ça Apprenez une règle Apprenez une règle La différence La seule différence Qui entre Jacob et Sam Un c'était des jumeaux Bon il était poilu L'autre il n'était pas poilu Mais bon c'est pas grave ça Un c'était des jumeaux Deux Le timbre de voix C'était le même Le même timbre de voix Ils avaient La seule différence Entre Jacob et Esav C'est que La seule différence C'est le nombre de fois Que Jacob Rentrait HM Dans ses phrases C'est la seule différence Vous croyez que Esav C'est un rachat Il ne considérait pas Dieu Vous croyez que Esav Il ne considérait pas le spirituel Si Esav ne considérait pas Dieu Il ne considérait pas le spirituel Il se serait battu Pour avoir les brachotes Si il n'aime pas Dieu Qu'est-ce qu'il en affiche des brachotes Prends les brachotes Pourquoi il était prêt A tuer son frère Pour les brachotes Parce qu'il savait Combien elles étaient importantes Mais je n'ai pas compris Il était un rachat Pourquoi tu as besoin des brachotes Mais vous êtes fous Je suis rachat Mais je ne suis pas idiot Je sais très bien Que les brachotes Elles sont une puissance phénoménale Donc il avait une vraie conscience De Dieu Alors quelle est la différence entre eux Jacob Lui c'était un rachat Et l'autre là Le nombre de fois Que tu mets Dieu Dans tes phrases Le nombre Celui qui veut reconnaître Dieu Celui qui veut que Dieu Le reconnaisse Toi tu reconnais Dieu Dieu va te reconnaître Ça dépend tout simplement Du nombre de fois Que tu mets Dieu Dans tes phrases Si tu le mets une fois Par un Yom Kippour Ou à Rosh Quand tu vas appeler Quand tu vas acheter B'rkata parna Quand tu vas acheter des brachotes C'est là où tu dis Parle de Dieu C'est là Non Ça c'est pas C'est pas encore C'est pas encore Ça c'est un peu Issam Tu dis Dieu Seulement quand tu as besoin Seulement quand tu as 60 ans Tu viens Tu cours Seulement quand tu as 60 ans Tu viens Tu cours Tu cours Pour aller demander Des brachotes Mais avant tes 60 ans Mais avant tes 60 ans Tu les connais pas les brachotes Tu demandes rien Ça c'est Sav Que c'est quoi Yaakov Du matin au soir Il dit Hachem C'est Hachem ton Dieu Qui m'a amené le gibier ici Et c'est Hachem Qui a fait ça Et c'est Hachem Banaïeb Ashechanan elokim Bazet avdecha C'est mes enfants Que c'est les enfants C'est même pas mes enfants C'est mes enfants Que Dieu a gracié A gratifié à ton serviteur C'est Dieu qui a donné Moi j'ai pas eu d'enfant Claire ou pas ? Quelle va être la différence fondamentale ? De Yaakov Qui parlait de Dieu Dans ses phrases Et il est sorti Lébné Israël De Esav Qui parlait pas de Dieu Dans ses phrases Et il est sorti quoi ? Amalek Alors vous allez me dire Mais c'est juste des mots T'as rien compris C'est pas des mots C'est la reconnaissance Si tu ne reconnais pas Dieu dans tes mots Si t'as pas l'habitude De reconnaître Dieu Dans tes mots Et bah en fin de compte Tu vas l'oublier Si toi tu vas l'oublier Et tes enfants vont l'oublier Il va sortir quoi La génération d'après ? Amalek Tu veux que tes enfants Ils soient des tzadikim Toute la journée C'est Dieu qui m'a envoyé Ce client C'est Dieu qui m'a envoyé C'est Dieu qui a décidé C'est lui qui a décidé Tu peux me faire un petit chiot Parce que tu ne connais plus Le dossier toi Non pas du tout Je le garde pour Mère Mekhila Alors c'est Dieu qui m'a fait ça Et c'est Dieu qui m'a fait Avoir l'avion à l'heure Le pire c'est que tu y crois En vérité Pourquoi tu y crois ? Parce que si je te vends Mais en vérité c'est toi Fais oui mais bon C'est en vérité C'est parce que Dieu il a voulu Alors si c'est parce que Dieu il a voulu Dis-le Et bien non Parce que tu as un petit Yetzarara Donc en vérité Tu veux combattre ton Yetzarara Tu dois faire Yehuda C'est quoi Yehuda ? Remercier Dieu Quand tu remercies Dieu Et Dieu et tu parles Tu reconnais Odé Je remercierai Je reconnaîtrai Quand tu vas remercier Et reconnaître Dieu A ce moment là Dans toutes tes phrases A ce moment là Tu vas venir à Yehudi Et c'est quoi Yehudi ? Tu auras la force de Renier à Vodazara Mais si maintenant Toute la journée Tu ne répètes pas Donc à un moment où Tu auras l'épreuve Tu vas oublier l'histoire Enfin je vois tu vois Et maintenant on a tout compris En vérité Yehudi Quand la conférence A tout celui qui reniait à Vodazara Tout celui qui reniait à Vodazara Va être appelé Yehudi Franchement à renier le reste Si par contre quand tu reçois ton chèque Si par contre quand tu reçois tes enfants Si par contre lorsque tu reçois tout ça Et bien enfin quand tu dis Ah merci un tel Merci un tel Merci un tel Et tu ne dis pas merci à J'aime Donc tu t'entraînes à quoi ? Tu t'entraînes à A ne pas être attaché à Dieu Ah bien sûr Bien sûr Ça pourrait être Ça pourrait avoir l'air d'être un idiot fini Prends un idiot fini Toute la journée tu dis Ah c'est Dieu qui veut Ah tant que lui ne voudra pas Je ne peux rien faire Oh mais dis-moi Réveille-toi Quand il veut J'ai S'il ne veut pas Je ne le répète Quand il veut Oui Ça a l'air débile Mais c'est le limit Hein ? C'est après cette bitachone C'est après comment tu fais Mais tachlès Comme Jacob il a dit Vois je te ramène le gibier Que Dieu m'a amené devant moi Le client que j'ai réussi à avoir C'est Dieu qui me l'a amené à moi Ah j'ai mis des étés Les prospectrices Mais c'est Dieu qui a fait Qui a organisé tout Il faut le dire Il faut le dire Yes ? Allez dans les mots On va dire yes On va dire vite yes Moi je vous donne Les techniques Moi je vous donne Les règles Jeudi dernier mois Pour l'embêter Tu comprends pas Que j'ai toujours raison Bon j'ai pas toujours raison Mais Alors maintenant Qu'est-ce qui se passe Ça l'a énervé Mais le problème c'est quoi C'est Vous pouvez faire ce que vous voulez C'est la gamin qui va dire Celui qui va tout de suite Mettre en application Ce qu'il étudie Parce que c'est la tour Elle a raison Et bah sa vie Elle a changé tout de suite Yes Maintenant dans 10 ans Dans 15 ans Je connais des gens Qui ont dû recevoir Pas des tannés Des tannés Pour apprendre une chose Vous vous rappelez pas Quand vous étiez petit Vous arrivez après avoir une tannée Vous dites à votre mère Tu vois pas que ça fait Je sais pas combien de temps Que je le dis Votre mère elle vous l'a dit Non Mais ça fait des années Que je le dis Et tout d'un coup Tu dis ah t'as raison Alors ta mère elle comprend pas Pourquoi maintenant Toi tu dis que c'est Alors que moi Parce que j'étais pas assez mûr Mais si on était assez mûr On aurait appris plus vite On aurait gagné du temps Donc si maintenant Tu l'appliques tout de suite Tu vas gagner du temps Si par contre Tu vas attendre 10 ans Et dans 10 ans Tu vas connaître Et bah en fin de compte On a juste perdu 10 ans Mais à la fin Tu vas être obligé de connaître Ok Si Hachem il nous aime pas Il ne nous fait jamais connaître Si Hachem il nous aime Oui il est conforme Ok On y va Alors regardez Alors la quatrième ligne Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan Il me dit en vérité On a répondu à la question Le holam Mais Binyamin ka'ati En vérité Achaz Veroj Modechay Il promenait de la tribu de Binyamin Ah Pourquoi tu l'appelles Yehudi Ecoutez moi cette phrase De fou Al-Shom Chekafar Bavodazara Parce qu'il a renié L'idolâtrie Une des fois Où il a renié l'idolâtrie C'est quand Il s'est retenu bien droit Alors que Amman Il est venu Il a voulu faire Proster à tout le monde Il dit Je ne prosterne Je ne prosterne personne Qu'est-ce qu'il a renié l'idolâtrie ? Ce n'est pas votre dieu d'idole Donc tu vois Que lorsqu'on dit le terme Yehuda Alors maintenant Au passage Peut-être que Ravi David Peut-être qu'on peut répondre Est-ce que les deux Ils sont liés ? En réalité Peut-être que les deux Ils sont liés On avait dit Que c'est quoi Yehuda C'est en réalité C'est un adjectif Educatif de quoi ? C'est-à-dire que C'est quelqu'un Qui est d'assemblant noble Ok ? J'ai une question A vous poser Si C'est quoi Un roi ? Un vrai terme D'un roi Dans la Torah C'est un roi Che'en alab Elah Hashem Elokei Israël Un vrai roi C'est quelqu'un Qu'au-dessus de sa tête Il n'y a que Dieu Il n'y a aucune autre considération Et Keïté ne met pas Dieu Il n'y a aucune autre considération Ça c'est un vrai roi Si maintenant T'es un vrai roi Mais T'es pas souverain Et t'es soumis à un tel Et un tel Et un tel Et un tel Donc en fin de compte T'es pas indépendant En vérité Chaque Yehudi Il peut être un roi Si dans sa démarche Chaque jour Si dans sa démarche Chaque jour Pour des bonnes nouvelles J'espère Si dans sa démarche Chaque jour Et bien Il considère Clairement Che'en alab Elah Hashem Elokei Israël Qu'il n'y a Il faut que chacun de nous Il considère Qu'au-dessus de lui Il n'y a personne d'autre Que Dieu Personne d'autre Donc en vérité Rabbi David Donc qui c'est Qui réfléchit comme ça C'est les nobles Donc comme c'est les nobles Qui réfléchissent comme ça Donc toi t'es un noble Donc si toi t'es un noble Donc t'es un Yehuda Si t'es un Yehuda Et t'es un Yehudi Donc a priori Les deux p'tchat Ils vont ensemble Rabbi Shimon Ben Pazi Rabbi Shimon Ben Pazi Kava Patach Ve Divra Yami A Marachi Rabbi Shimon Ben Pazi Quand il commençait à enseigner Les Divra Yami Divra Yami C'est les chroniques Dans nos livres A nous on a 24 livres On n'a pas que le Chumash On a 24 livres On a le Chumash Les Tanaim Les livres de Nevi'im Etc Et parmi tous les livres Que nous avons Nous avons On a ce qu'on appelle Divra Yami Alors Divra Yami C'est les chroniques Les chroniques du Rame Yisraël Alors là-bas il dit Quand il commençait à écrire Quand il commençait A enseigner Les Divra Yami Les chroniques du Rame Yisraël Et comme ça A chaque fois il disait un petit mot Pour redémarrer la session Il disait quoi Toutes les paroles de la Torah Elles sont une seule chose Et nous des fois Quand la Torah est jouée Sur les mots C'est juste pour que nous On apprenne un nouvel enseignement Et c'est quoi ? Yama Que Yama Je crois que c'est avec Shimon Et sa soeur La Yéhoudia Traduction Sa femme La juive Mais dans Divra Yami Tous ils étaient juifs Pourquoi on l'appelle La Yéhoudia Yada et Yaret Avigdor Veit Khever Avishucho Veit Kutiel Avizanach Et sa femme La Yéhoudia Elle a eu comme enfant Un tel Un tel Un tel Ensuite Un autre passouk On nous parle du même mari Et on nous dit Et voici les filles Les enfants de Bitya Bat Paro Bitya la fille de Paro Achère Lakar Mered Qui a eu Qui s'est mariée Alors je me suis trop bien Qui s'est mariée avec Mered Alors on dit Je comprends pas Au début La femme de Mered Tu l'appelles Yéhoudia Et après La femme de Mered Tu t'en rends compte Que c'est Bitya La fille de Paro Alors si c'est Bitya La fille de Paro Pourquoi tu Alors c'est pas Yéhoudia Pourquoi une fois Tu l'appelles Bitya La fille de Paro Et pourquoi une fois Tu l'appelles Yéhoudia Réponse Amakaire Les Yéhoudia Pourquoi tu l'appelles Yéhoudia Comme Yéhoudite Achoum Chekaf Rabavodazara Parce que Bitya Elle a renié Avodazara Quand est-ce Qu'on a vu que Bitya La fille de Paro Elle a renié Avodazara Dire-t-il Qu'on a marqué Et la terre est Bad Paro L'Hichot Salayor Parce que la fille de Paro Elle est allée Dans le fleuve Là-bas Où elle a vu Moshé Rameinou Elle est partie dans le fleuve L'Hichot Salayor Pour se laver Parce qu'elle est partie Pour se nettoyer De l'idolâtrie De son père Exactement Ensuite Il y a marqué Yalda Qu'elle a eu Comme enfant Alors C'était pas C'était vraiment Ses enfants C'était Alors Il dit comme ça Alors Tout celui Qui Qui Ceux Qui Grandit Des Des orphelins Chez lui A la maison C'est comme si Il les avait mis Alors Je sais pas Si on va continuer Parce que Je voudrais Qu'on fasse Les choses Qui sont liées Directement Parce que Des fois L'agma Elle ramène Plusieurs sujets Différents Une seconde Et pourquoi Il parle d'un autre Juste pour nous Parler du Yéhoudisme Une seconde Je vais vous donner La page Le moment Ça three Une seconde Un second Zone 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 ah, regardez la dernière phrase la dernière ligne la dernière ligne ? ouais Esther, ne racontez pas Mola d'Etat c'est quoi Mola d'Etat ? d'où elle provenait, de quel pays elle provenait ok ? alors maintenant est-ce, alors maintenant l'agmaï considère que le fait qu'elle ne racontait pas sa vie c'est un acte de Tznihut quand quelqu'un est extraverti parce que Tznihut c'est une discrétion la vraie traduction de Tznihut c'est de dire nous on croit que Tznihut c'est toujours dit avec les femmes c'est totalement faux et archi faux même un homme il peut être sa noire il y a aussi les mitzvot de Tznihut pour un homme et dans l'habitement, et aussi Tznihut c'est discret, un exemple le rabbi ramène dans l'ayom yom que la discrétion fait partie aussi du service de Dieu comment ? alors maintenant il dit comme ça le fait qu'il y a marqué dans la Megillah elle ne raconte pas son pays et son édouel bien la réponse elle considère ça que c'est de la Tznihut alors regardez bien je passe la page il dit comme ça le Kabbalah n'enlève jamais rien en Tznihut grâce à la Tznihut alors écoutez bien grâce à la discrétion que Rachel elle avait elle a eu Shaul grâce à la discrétion que Shaul il avait il a eu Esther ok ? alors regardez bien pourquoi maintenant Rachel ? Rachel elle a eu Binyamin et bien Shaul c'est de la tribu de Binyamin regarde dans la main il dit comme ça grâce à la Tznihut grâce à la Tznihut que Rachel avait Zahar il a eu Shaul il dit comme ça il dit comme ça il dit comme ça il dit comme ça et il dit comme ça et il a eu Esther alors est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'était quoi la Tznihut de Rachel ? mais je ne sais pas si je vais vous faire ça vous allez vous en souvenir il va en venir c'est pas le goût vous ne sortez pas de Satan non oui bravo bravo pas mal pas mal alors alors réponse réponse alors juste au passage bon on va d'abord expliquer après on va expliquer alors c'est quoi la Tznihut que Rachel elle avait hein c'est quoi la Tznihut de Rachel alors d'abord je veux un peu comprendre c'est quoi pour vous la Tznihut ? la Tznihut c'est quoi pour vous la Tznihut ? la Tznihut la Tznihut c'est la tradition la définition la Tznihut ça va dire à toi qui es très bon dans ça ça va dire à toi qui es très bon dans ça c'est quoi la Tznihut ? la Tznihut c'est quoi la Tznihut ? c'est quoi la Tznihut ? la Tznihut très bien est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je veux la Tznihut de Rachel en français ? je vais arrêter de parler en heureux c'est un bon comportement bon comportement alors alors donnez-moi la définition donnez-moi l'explication donnez-moi le principe de la discrétion être un proverti être un proverti c'est un côté négatif c'est un proverti dans l'excès dans les effrères c'est un proverti c'est un proverti c'est un proverti c'est un proverti on avance c'est quoi Exibérant ? ça va ? c'est un proverti c'est un proverti bon alors on va raccourcir le deux le principe même de la discrétion c'est les Tunisiens les Tunisiens le principe même de la discrétion c'est laisser de la place à l'autre la svara de la discrétion c'est quoi la logique de la discrétion c'est lorsque quelqu'un il est là tu es discret, tu ne te montres pas mais pourquoi, ça te change quoi maintenant de te montrer non, tu as ça demain tu veux chanter, chante, tu ne déranges personne mais quand tu es à l'extérieur les gens ils prennent de la place mais en parlant fort et en te montrant tu vas prendre la place pour toi en enlevant la place de l'autre donc en vérité le principe même de la discrétion c'est laisser de la place à l'autre pourquoi il y a des gens dont on dit il est discret pourquoi il y a des personnes dont on dit lui il est discret comme si c'était plus que enfin comme si c'était rare les gens discrets en vérité la discrétion c'est pas pour celui qui n'a pas de quoi se montrer parce que si quelqu'un il ne connait pas la réponse il se fait tout petit c'est un peu normal quelqu'un qui connait la réponse et l'autre il va pour parler il se fait rentrer et comme ça l'autre il prend l'honneur ça c'est pas de la discrétion pourquoi tu vas prendre la place de Kakanot pourquoi tu vas faire autre chose clair tu viens tu peux te montrer pas besoin d'attirer les flashs vers toi dès lors que tu es discret c'est quoi la traduction tu laisses la place à l'autre est-ce que vous vous rappelez de la règle numéro 1 pour que Akkad El-Mohu réside parmi nous ça a dit c'est quoi la règle numéro 1 pour qu'Akad El-Mohu réside parmi nous plus tu t'effaces plus tu n'existes pas plus Dieu vient chez toi plus tu viens tu marches comme ça avec les mains sur les bretelles ça a dit Dieu bénisse ça a dit plus tu parles et plus tu te montres plus tu repousses Dieu d'accord ou pas plus tu repousses Dieu donc la règle numéro 1 pour Ashraat Ashrina c'est s'effacer d'accord ou pas par conséquent par conséquent je vais vous sauter quelques passages on va nous dire comme ça premièrement c'est par la tzio de Rachel qu'elle a eu Shaul Shaul c'était qui ? c'était le premier roi de Béné Israël de parce qu'elle a laissé la place à sa soeur lorsque Yéa Lavan a voulu embrouiller à Yaakov et au lieu de lui donner Rachel lui a donné Léa Rachel aurait très bien pu dire oh c'est mon mari je ne partage pas moi qu'est-ce qu'elle a eu ? elle a eu peur pour sa soeur la chouma demain matin elle va arriver la chouma elle reste à côté de la porte parce que Rachel et Yaakov comme ils savaient que Yaakov que Lavan était un escroc ils ont mis des codes ok donc comme ils ont mis des codes Léa elle va rester à la porte quand tout le monde va voir que Léa est à la porte il dit son mari ne veut pas d'elle ou elle ne veut pas rentrer chez elle d'accord ou pas ils vont se moquer d'elle comment elle va accepter que sa soeur elle soit humilée elle a préféré donner les codes pour son mari qu'elle attend depuis 7 ans mieux que sa soeur elle va faire mais personne ne te dit que Rachel Yaakov va vouloir te prendre quand même d'accord c'est possible que j'ai perdu mon mari à vie mais mieux ça que la chouma de ma soeur elle s'est mise en avant ou elle s'est effacée ah Dieu il adore les gens qui s'effacent comme tu t'es effacée comme tu t'es effacée donc Akkad El Mokrin t'a donné Shaul Shaul le premier roi de Béné Israël très bien maintenant Shaul c'est un balgavin orgueilleux ou un humble Shaul dans la fin il est devenu fou pas fou il a été en crise mais Shaul était un tzadik était un guibor était quelqu'un de spirituellement très élevé comme la Torah nous dit il y avait une tête au dessus du peuple matériellement et spirituellement c'était un grand colosse et lui il était humble d'une humilité à tel point comme la Gemara plus tard le va ramener que lorsque Shmuel à Navi il lui a dit tu vas être le roi il est rentré chez lui il a dit à personne si je dois être le roi Dieu va s'organiser j'ai commencé à raconter ma vie à tout le monde à quel moment mais c'était pas un pleutre la preuve un pleutre un pleutre un pleutre un pleutre un traître c'était pas un peureux c'était pas qu'il était messieurs c'était pas qu'il c'était pas c'est pas parce que il n'était pas un guibor messieurs on se concentre ce n'est pas parce que il était peureux qu'il ne s'est pas montré il était un guibor la preuve quand la tribu je ne me rappelle pas plus quelle tribu ils étaient en galère avec les félicitimes et que les félicitimes ils n'arrêtaient pas de les embêter et jusqu'à tel point qu'ils leur ont dit vous savez quoi on ne vous tient pas à condition que vous ayez tous vous mangez vous casser vous mangez vos pouces ils sont partis envoyés à Shaul s'il te plaît Shaul sauve-nous Shaul il n'était pas encore roi parce qu'il a eu l'ordre d'être le roi mais bien écouter cette histoire mon tzadik il n'était pas encore roi il était roi mais il n'y avait pas de ministère du royaume d'accord ou pas donc c'était tout neuf qu'est-ce qu'il a fait Shaul il y avait un esprit de Gdusha il est arrivé il a pris une vache à lui il a fait la Shrita et il a coupé en douze il a envoyé à toutes les tribus celui qui ne viendra pas pour sauver cette tribu là voilà ce que je compte faire à son troupeau toutes les tribus ils ont envoyé une armée pour aider Shaul il est monté à la tête de l'armée et les ont sauvés donc il manquait d'autorité il avait de l'autorité il manquait de prestance prestance il manquait de rochma va trouver toi cette idée là pour faire bouger tout le monde et surtout il faut que les autres croient que tu es capable tout le monde s'est levé il lui manquait quelque chose il ne manquait rien et pourtant il n'a dit rien dit à personne quand au final Shmoué ils ont voulu montrer que c'était vraiment Shaul qui était le roi Shaul il était en train de se cacher derrière les choses il s'est caché pourquoi il s'est caché ? parce qu'il avait peur de quelqu'un il n'avait pas peur il faisait 1m90 un colosse il n'avait peur de personne dans sa tête aussi c'était un colosse pourquoi ? c'était quelqu'un d'un ave ah comme il était un ave qui il a eu plus tard ? il a eu Esther et grâce à qui le peuple juif il a été sauvé ? grâce à Esther donc en fin de compte plus tu t'effaces écoutez chèvrer plus tu t'effaces plus c'est le kelly c'est le kelly pour la braha d'HM je termine avec une seule question techniquement dans la vie de tous les jours c'est quoi s'effacer ? celui qui trouve la réponse à part toi toi tu t'es c'est quoi s'effacer ? chaque jour chaque jour chaque jour c'est quoi s'effacer ? c'est déjà non pour toi ça s'effacer ? mais c'est quoi être s'effacer ? quelqu'un qui s'efface devant Dieu c'est comment ? comment tu fais pour t'effacer devant Dieu ? comment ? comment tu fais ? quoi avec tout ce que j'ai dit au Bétre Abad vous répondez pas ? on ne comprend pas souvent parce qu'on va avoir une question tout ce qui vient de nous tout ce qui vient ça vient de nous David tu ne réponds pas ? moi je ne réponds pas je n'ai pas le droit je vous l'ai dit 2 milliards de fois mais comment tu exprimes comment aujourd'hui je peux savoir si tu considères que tu n'as rien ou pas comment je peux le savoir mais comment ? comment tu le montres ? quelqu'un qui s'abandonne pour les autres mais chez lui dans sa salle de bain pas mal pas mal pas mal comment je sais que Rabbi Avraham il traque ici comment je sais si Rabbi Avraham il traque comment je sais si Rabbi Avraham il traque ici il est conscient qu'il n'y a que Dieu dans sa vie Nadir comment je sais si Nadir lui il a compris ce message là c'est quoi la preuve chaque instant de ta vie que tu t'effaces devant la volonté d'Achon et s'il a mal s'il a mal il a mal pillé tes tuilines s'il a mal pillé tes tuilines quelqu'un il prend ta place on a pas de place mais au même travail il y a une place il y a une place il y a une place il se lève il n'y a pas de place alors je n'ai pas de réponse là ah là 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 le pire David c'est que tu connais la réponse mais tu ne connais pas tu n'as pas de réponse vous pouvez répéter quelle est la preuve que dans ta vie tu considères que tout vient de Dieu et que tu t'es pardon quelle est la preuve que dans ta vie tu t'effaces devant la volonté de Dieu je n'ai pas envie de vous donner la réponse parce que ça m'énerve déjà que vous ne l'avez pas déjà donnée et deux parce que je veux que vous compreniez la réponse la réponse se trouve et c'est vrai les deux là vous écoutez bien la réponse se trouve en trois lettres en deux tout le contraire le jeu non je non et bien je je ne l'ai et je trouve ton anis mais en deux trois lettres en deux trois lettres en français en français Réponse O U I Oui Oui Si tu t'effaces Vraiment Et que tu considères que tout ce qui se passe Dans ta vie c'est Dieu Si Dieu il t'amène quelque chose devant toi Donc tu considères que c'est Dieu qui t'a amé T'as un seul mot à dire Oui Quand il t'amènera pour que tu évites Tu m'appelles T'as compris Tu m'appelles Et là je te dirai si c'est vraiment ça Tu m'appelles Il y a des trucs qui se présentent devant toi Que t'as pas envie de recevoir Comment ? Il y a des trucs des fois qui se présentent devant toi Que t'as pas envie de recevoir T'as envie de dire non Oui J'ai envie de dire non Mais Dieu s'il me les a amenés devant moi C'est pour que je dise quoi ? Oui J'ai tout sauf les bébés J'ai tout sauf les bébés Sauf les impôts Sauf les magens Mettez juste comme ça Vous ne bloquez pas la magie de l'histoire Vous vous tapez Chut chut Oui mais j'ai pas dit Ah mais j'ai pas dit que c'était pas de ma faute C'est pas ça qu'on l'a dit Non mais j'ai pas dit que c'était pas de ma faute Mais il parle à la chute Oui Il a pas fait de la chute Tu sais il en foutait Tu dis non ça va changer quoi ? Tu sais il arrête le bâtard C'est dans plein milieu là Tu sais le feu d'artifice Paf Non mais tu t'arrêtes Non mais tu t'arrêtes Alors clair ou pas ? Si Si maintenant Mickaël t'as peur là t'écoutes plus hein T'écoutes plus hein Ouais t'écoutes plus là Et vous savez quoi ? En général les gens ils sont d'une Pleutre 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 Ils ont peur Du oui C'est vrai C'est vrai Donc qu'est-ce qu'on fait ? On dit non Je me protège Parce que t'as peur T'existes tellement T'es tellement orgueilleux Que toute la journée Que toute la journée rien que tu te protèges Non Mais j'ai rien dit encore Ça c'est non C'est non Et rien toute la journée Non 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 Et c'est seulement Tu t'amènes une affaire de fou Que tu dis oui Et en général cette affaire n'arrive jamais Tu la mérites même pas presque 30 fois on te dit fais Tu fais pas La fin quand ça arrive l'affaire C'est plus une affaire Tu veux vraiment savoir Si Tu veux Le 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 test Le test Si tu considères au plus profond de toi Qu'il n'y a que Dieu Et toi tu t'effaces vraiment Le test c'est quoi ? C'est le oui Ou le non Si tu dis oui C'est que tu t'effaces De tout ce que Dieu t'emmène Ok oui 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 Dis oui Après tu te débrouilles Pour voir comment on fait Et le problème c'est quoi ? C'est qu'on a peur On a peur Non on a peur Il fait non Il divise par 10 Il faut dire oui Je veux dire le faire Si tu dis oui Il s'est fait virer Bah oui c'est ça Il y a un client qui rentre Il dit comment ça te faut On prend un euro Et le client qui dit Moi je paye 10 euros Tu veux ? Oui Parce que le client Qui c'est qui l'a fait rentrer Le client ? Bah moi je peux le dire Mais non c'est complètement faux Mais c'est complètement faux Il faut dire non donc Il faut dire au mec Il faut lui dire non Mais c'est complètement faux Est-ce qu'il faut lui dire non ? Est-ce qu'il faut dire au client non ? Faut commencer par le oui A 10 euros Après très bien Je vous l'installe pas Mais quoi ? Ah vous m'avez demandé la lettre Je lui ai dit oui ? Je l'installe pas Mais il m'a acheté un pantalon Un instant Un instant Mais non dans votre métier Dans votre métier à vous Non mais on prend un métier Ok allez stop 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 Moi je parle Je parle Et une fois que tu l'as fait une blague Qu'est-ce qu'il fait le client ? Ah ok ok Monsieur Monsieur Un pari au chocolat c'est combien ? C'est un euro Ça vous dure deux minutes ? Un jean On parlait de jean ? Ça va vous tenir six mois Il ne mérite pas Un peu plus Vous ne vous dites pas non Vous ne l'envoyez pas balader Alors je termine Regardez Monsieur Monsieur Rabidaouid Rabidaouid Je vais terminer avec une phrase Pour vous répondre à vous Et après on va continuer sur le Il y en a qui ont dit Dans le service Une des maladies les plus aberrantes En France Vous allez chez le boulanger Vous allez pour acheter Une baguette Elle vous dit Ça sera tout Oui Oh lequel vous dise Quoi d'autre ? Autre chose ? Avec ceci Avec cela Ça sera tout Oui Promis Promis Ça sera tout Je vous dérange le C'est à dire que dans les mots Que tu utilises Tu peux promouvoir le Oui Une dynamique Ou un stop Bravo Donc le oui C'est la dynamique Et tu m'as dit Oui Et oui Et encore oui Et après on verra Et encore oui Si par contre tu dis non Ça prouve quoi ? En vérité quand un HM Il t'envoie des choses devant toi Et on te dit Vas-y prends ce poste là Prends ce travail là Prends ce poste là Tu dis non 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 Moi je suis bien Je suis bien Je suis bien Ok ? Claire ou pas ? Et tu sais pourquoi en vérité T'as peur ? En vérité c'est quoi ? T'as raison d'avoir peur T'sais pourquoi t'as raison T'as raison d'avoir peur ? C'est comme je te connais T'es Kim Shun Comme je te connais T'es Kim Shun Dès que tu vas avoir Un petit problème Dans le nouveau travail Tu vas tout de suite Te retirer Oh Oh Tu vas pas te prendre Dans le oui Oh mais ce problème En vérité c'est juste une leçon Comment faire pour exploiter Cette leçon Tout de là Et en fin de là C'est pour ça que tu veux pas Tu préfères d'aller dans un endroit Où t'en vas te contact A personne Tu vas rester dans ton truc J'ai beaucoup de mal Avec le tritoire C'est pas grave C'est pas grave Vous n'avez pas seulement Qu'avec cette histoire là Vous avez beaucoup de mal Donc ça va pas faire Plus que ça quoi Le oui C'est tout le temps Le oui qui me dérange Le oui tout le temps Ça me dérange Restez une journée avec moi Et on va essayer De la travailler ensemble En une fois En une seconde Ça peut pas faire Non c'est C'est en général C'est à dire que Vous êtes en train de dire Que tous les juifs du monde Ils doivent dire tout le temps oui Aux Syriens Qui veulent envahir Israël Oui Les iraniens Qui veulent faire la bombe atomique La première Il faut dire oui à tout le monde La première des grandes lignes De la page 26 Première des grandes lignes What time is it ? Si 26 vous avez La 24 secondes Allez là bas dans Rabi Dans l'imprimante Just derrière là bas Dans l'imprimante Il y a le truc Alors, il nous dit comme ça, par contre, alors, un des grands milliardaires du monde il a été surnommé Docteur Yes, Docteur Yes, c'est-à-dire le gars, il sait que n'importe quel projet, il se plaint des fois, mais n'importe quel projet, Yes, on l'a appelé Docteur Yes, je ne vous dirai pas, je vous dirai hors-entête, alors, Véamard, Véamard, Rabi-Lazar, donc dans la vie tu peux choisir Ou tu es Docteur Yes, ou tu es Docteur No, ou tu es Docteur No, Doc Yes ou Doc No, Véamard, Rabi-Lazar, et Rabi-Lazar, il a dit comme ça, ok, très bien, la première des grandes lignes, la toute première des grandes lignes, il y en a deux fois, Véamard, Rabi-Lazar, Rabi-Lazar, il a dit, Véamard, Rabi-Lazar, Rabi-Lazar, et le pire, c'est lorsque Dieu, il a décidé que toi, je vais te faire un grand, vous croyez que Dieu, il a pensé qu'à toi, toi et tes enfants, ça fait un, donc quand il te dit à toi, tu seras un grand, c'est pour toi et tes enfants, et mes petits-enfants, toi, tes enfants et tes petits-enfants, et toi et mon arrière-enfants, toi, tes enfants, pour tout le temps, quand il a décidé que cette famille-là, je vais te faire un grand, c'est pour lui, ses enfants, ses petits-enfants, et les amis, à l'éternité pour les élever, j'ai une dernière question à vous poser, après on s'arrête, Abdaoui, dernière question à vous poser, puisque maintenant j'ai décidé, que pour la vie entière, pardon, puisque la Torah, elle a dit, que lorsque, maintenant je décide qu'une famille, elle va, de folie, je vais leur mettre bec-dollah, pourquoi des fois des familles, ils étaient bec-dollah, et à la fin, ils tombent ? Pas mal, pas mal, réponse, réponse, alors, étant donné qu'on a parlé du Yes, étant donné qu'on a parlé du Yes, du docteur Yes, et je vous permets dorénavant, que si vous rencontrez quelqu'un qui a écouté le cours, l'étude, et qu'il a dit non à quelque chose, vous permet de le changer, et de dire, toi t'es un doct-no, et si tu dis Yes, on va t'appeler doct-yes, alors pour continuer sur la lancée, comment ça se fait qu'un carte de mort, il peut arrêter, puisque maintenant j'étais promis, que lui, tous ses enfants, et toutes ses générations, ils vont avoir que d'eggdollah, que des bonnes choses, comment ça se fait que des fois ça s'arrête ? Alors j'aime la réponse que David a répondu, parce qu'à un moment, ils ont décidé de dire non, mais en vérité, la réponse, que l'agma arrive à dire, c'est la même chose, à un moment, il a commencé à s'élever, à être orgueilleux, comme à un moment, tu as commencé à être orgueilleux, et que l'orgueil, c'est le plus grand moyen, de dégager Dieu de ton horizon, donc ton ancêtre à lui, il a fait toute sa vie, pour s'écraser devant Dieu, donc Dieu était là, toi tu commences à dire, je vais me réveiller, comme il a marqué tout au début, dans les Midrashim, quand il parle de Shlomo Améler, il a marqué que Shlomo Améler, à un moment, pour plusieurs raisons, il était monté sur un tapis, comme ça dans mes souvenirs, il était monté sur un tapis, et là-bas, il a montré tout le royaume, que Shlomo Améler avait, Shlomo Améler, pendant un moment, il a dit, quoi, tout ça, tout ça est à moi, il a dit le mot, moi, moi, tout ça est à moi, Jacob, il a dit, c'est mes semblants, que Hachem, il a donné à ton serviteur, il a pas dit moi, il a pas dit je, une fois, et toi tu dis moi, ce qui est toi, tu es là toi, c'est moi qui t'ai donné, l'endroit sur lequel il volait, il a commencé à tomber, qu'est-ce que j'ai fait, il a compris, qu'il a dit moi, rien n'est à moi, tout est à Hachem, stabilement, et Dieu, il ne fait que nous prêter, il nous a juste mis responsable, responsable de ce qu'il a mis sous la main, qu'est-ce qui s'est passé, et là, le truc, il s'est stabilisé, ceux qui disent route à vote, c'est ceux qui ont au moins, un tout petit peu d'intelligence, pour dire, ça vient pas d'eux, ils ont un tout petit peu d'intelligence, ouais, oui, mais, oui, 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 mais c'est, mais dans le scrut à vote, c'est aussi le fait de la reconnaissance, que c'est pas de toi, ok, alors maintenant, donc en vérité, il a peut-être décidé, au cours du, si par contre, il a commencé à s'élever, qu'est-ce qu'il fait Hachem, mâche pilo, il lui fait un pic, mâche pilo, il le fait descendre, chez Neymar, combien il m'a marqué, il m'a souri, mes équipes, si maintenant, ils sont attachés avec des, des, des câbles, pourquoi, et bien en fin de compte, il va les sauver, et si Macron, ils sont orgueilleux, il va les faire descendre, Chazak, au barouf, Chazak, Alec, on veut maire et maire, Chazak,